Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le calendrier de l'avance spécial magie. Le concept, une vidéo par jour du 1er au 24 décembre dans laquelle je vous explique un petit tour de magie, une technique pour finir à la fin par le tuto expliqué du gimmick Ghost Corner. Bref, tout de suite place à la démo et aux explications. Pour ce tour on va avoir besoin d'un jeu de cartes, donc un jeu de cartes qui peut être emprunté, mélangé par le spectateur, il n'est pas truqué, c'est très important. Donc vous faites mélanger le jeu et le spectateur peut même couper le jeu, vraiment, nettement. Et par la suite vous donnez le jeu au spectateur et c'est lui qui va faire 3 paquets. Donc lui-même, là c'est moi qui vais le faire, mais normalement c'est le spectateur, il prend le jeu et il coupe en 3 paquets. Par exemple 1, et 2, et 3, voilà. Vous égalisez les paquets comme ceci. Et là vous expliquez que vous allez être capable de savoir sur quelle carte il a coupé. Ce serait fort quand même, regardez bien. Juste en passant la main comme ceci sur le premier paquet, je suis sûr que le spectateur a coupé, je sens en fait, c'est le 9 de trèfle. Yes. Bon, on regardera tout à l'heure, je le laisse juste ici. Le deuxième, même mouvement. Le 7 de trèfle. Yes. Apparemment il coupe que sur les trèfles ce spectateur. Et celle-ci, la dernière, le 10 de trèfle. Parfait. Alors ce qui est fou, c'est qu'ici on a vraiment que 3 cartes en main, vraiment, que 3 cartes. Alors que toutes les cartes sont bien différentes, vraiment, toutes les cartes, on peut voir qu'il n'y a pas de carte duplicata, vraiment. Pourtant, sur les 3 cartes qu'il a coupées, j'avais annoncé bien le 9 de trèfle, le 7 de trèfle, et le 10 de trèfle. Incroyable. Allez, pour ce tour, vraiment très simple à faire, mais l'impact est vraiment, si la présentation suit, très visuel. Il va falloir prendre, donc vous emprunter un jeu de cartes à votre spectateur, vraiment, il peut le mélanger, c'est important qu'il n'y ait pas de classement pour lui dans sa tête. Donc il mélange, il coupe vraiment, naturellement, etc. Et à ce moment-là, vous récupérez le jeu et vous lui expliquez, en lui montrant nettement les cartes face en l'air, que toutes les cartes sont bien différentes. Et en réalité, quand vous éventaillez les cartes dans vos mains, comme ceci, vous allez aller légèrement jusqu'à la fin pour connaître, en fait, la dernière carte, ici, le 8 de trèfle. Mais ça, c'est fait vraiment dans un mouvement, juste en montrant les cartes, comme ceci, et vous retournez. De cette manière, vous avez pris connaissance de la première carte du jeu, qui sera notre carte clé, le 8 de trèfle. Vous pouvez faire une fausse coupe, pour donner l'impression que vous coupez le jeu, mais en réalité, la carte est toujours sur le dessus. Et à ce moment-là, vous allez tout simplement donner le jeu au spectateur et vous allez lui dire de couper trois fois. Et donc, il coupe vraiment où il veut, une fois, deux fois, donc on a trois paquets. À ce moment-là, vous expliquez que vous allez tout simplement deviner les cartes qui se trouvent sur le dessus. En réalité, vous connaissez déjà cette carte-ci, qui est le 8 de trèfle. Et on va se servir de ça pour faire un décalage dans la sélection des cartes qu'on va dire. Je vous explique. On connaît le 8 de trèfle, donc on va dire, je vais me concentrer sur celle-ci, je suis sûr que c'est le 8 de trèfle. Moi, je vais annoncer le 8 de trèfle, c'est la seule carte que je connais, donc je vais dire qu'elle est ici. À ce moment-là, je prends celle-ci, je la montre pas au spectateur, c'est très important. Je regarde ce que c'est, ici un 6 de trèfle, et je dis super, c'est la bonne, mais on verra ça tout à l'heure. Et en fait, quand je vais faire sur celle-là, maintenant, je vais annoncer celle-ci. Donc, on continue, hop, donc ici c'est un 6 de trèfle. 6 de trèfle, je prends, boum, c'est un 5 de carreau, mais je dis, ouais, parfait, mais on verra tout à l'heure. Et là, maintenant, je vais venir chercher ma première carte que je connais, mais pour remettre le décalage qu'on avait vu au début, je vais citer la carte que j'ai tirée juste avant, le 5 de carreau. Et je dis, ah, c'est le 5 de carreau, alors qu'en réalité, c'est le 8 de trèfle. Je récupère le tout, en réalité, elle devrait être placée ici, mais bon, je reste comme ceci, je régalise l'ensemble. Là, je brouille les pistes, pour les spectateurs un peu attentifs sur le choix des cartes, je brouille les pistes en montrant que j'ai vraiment que 3 cartes. Et j'explique, je pose ici, je montre que toutes les cartes sont différentes, vraiment toutes, et en fait, que les cartes qu'on a demandées, c'était le 8 de trèfle, le 8 de trèfle, le 6 de trèfle, et le 5 de carreau, et il n'y a rien à voir. C'est vraiment un tour très facile à faire, en fait, il y a un décalage à suivre, donc voilà, si vous n'avez pas tout à fait compris, revoyez la vidéo tout doucement en essayant de bien comprendre, il y a une étape à suivre, c'est très très simple, après, à vous de jouer sur la difficulté de révélation des cartes, et de mettre un peu de mise en scène au tour, et vraiment, ça passe très 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 bien, c'est très bon et très efficace. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère au moins qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas de laisser le gros pouce bleu et un petit commentaire qui fait toujours plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook, Snapchat et Instagram. Si vous avez des questions à me poser, j'y réponds dessus. Également, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon école de magie 100% gratuite, sans aucune inscription. Tutomagie.fr, la seule école de magie gratuite en ligne sur Internet, dans laquelle vous allez pouvoir apprendre des techniques en cartes ou en pièces, pour débuter et vous perfectionner dans la magie. Et sur ce, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.